Bonjour et bienvenue dans cet épisode 13 du vidéotest de Gandia, l'épisode maudit, l'épisode maudit je l'annonce déjà puisque l'épisode 13 il a déjà été tenté et il a échoué dans d'atroces souffrances. Je n'ai pas eu de game over, c'est tout simplement le programme qui a décidé de s'arrêter donc ça fait toujours plaisir. Donc deuxième tentative pour cet épisode où j'étais en train de me perdre lamentablement dans la ville mais ça vous le verrez plus tard, du coup j'avais réussi à trouver la solution mais ça a coupé dans la médication la plus totale. Donc je reprends au point où j'en étais, heureusement c'est un moindre mal car la sauvegarde je l'ai toujours donc je reprends au point où je m'en avais laissé dans l'épisode 12. C'est parti pour cette vidéo 13 qui je l'espère cette fois se passera comme il faut. J'ai oublié de me présenter, je suis Ninja Cable, allez on y va pour cette vidéo 13, assez perdu de temps. Bon, revenons aux choses sérieuses, tu voulais me parler de quelque chose Justin ? Dis-moi, de quoi voulais-tu me parler Justin ? Alors, qu'est-ce que je voulais... Bon évidemment maintenant je me souviens des réponses par cœur mais c'est pas grave. Alors la question qui nous perturbe c'est est-ce que tu es fiancé avec Paco ? Quand même, c'est louche tout ça. Ça me fait penser à te dire quelque chose. Le président a dit un truc bizarre, que vous étiez fiancé. Non, vraiment, fiancé, hein ? C'est Paco tout craché, et prendre des nouvelles comme ça. Quoi que je dise, Paco refusait absolument de m'écouter. Quel casse-pieds ! C'est pour ça que je suis parti, je voulais pas tomber sur Paco, mais j'aurais voulu te faire visiter. C'est gentil. Ah, maintenant je comprends. Je trouvais ça bizarre aussi. Mais plus maintenant, hein Justin ? Ouais, c'était bizarre parce que Paco était quand même assez... niais. Alors Justin, c'est tout ce que tu voulais me demander ? Bon alors, moi ce qui m'arrangerait c'est que tu rejoignes notre aventure, parce que, pour être honnête, on vient de se faire rouster par des oiseaux dans la vidéo 12. Et euh... on s'est fait un peu peur. Donc rejoins notre aventure, Fina. Fina, pourquoi ne nous accompagnent-tu pas dans notre aventure à la recherche du légendaire Angelou ? Tu as dit que c'était les ruines de Sulte sur le continent de Messina ? Ce serait incroyable si les anciennes ruines étaient vraiment magiques. Mais elles le sont ! C'est vrai, Fina. Une fille qui s'appelle Gethé me l'a dit. Elle a dit d'aller vers Alente. Vraiment ? C'est vrai ? Alors la pierre d'esprit existe vraiment ? Je croyais que c'était une invention de Justin. Eh oui, la kryptonite, on l'a, elle existe. Il faut nous croire. Mais c'est une nouvelle fantastique. C'est une découverte d'importance. Mondiale. Alors Justin, c'est tout ce que tu voulais me demander ? Bon. Et là, comme dans la première vidéo, je choisis la dernière réponse en dernier, mais c'était complètement au hasard. Tu me prêtes ta carte du Nouveau Monde, s'il te plaît. Je veux allumer aux ruines de Dom. Verrais-tu un inconvénient à ce que je t'emprunte la carte du Nouveau Monde ? Oui, alors la carte, c'est pas une map, c'est une carte... Allez, c'est passé, quoi. N'es-tu peu membre des clubs des aventuriers ? Ils ont dû te donner une carte quand tu t'es inscrit. Mais je ne suis absolument pas membre. Ce type n'est pas un aventurier. Ce n'est qu'un geek pour les touristes. C'est pas faux. Ce président n'est qu'une marionnette. Comment un imbécile pareil peut-il présider le club des aventuriers ? C'est pas faux. Finale, toi c'est différent, hein ? Tu es une véritable aventurière. Quand même, je suis un peu perplexe. La règle du club des aventuriers dit qu'on n'a pas le droit de prêter les cartes à quelqu'un. S'il n'est pas membre. De plus, si je te prête ma carte, Justin, je ne pourrais pas poursuivre mon travail. Oh là là, les papis, tout ça. De toute façon, je suis sûr que les ruines de Dom récèlent des secrets d'Angelou. Viens avec nous, Fina. Oui, viens avec nous, c'est ce qu'on t'avait posé comme question dans l'autre proposition. Merci de m'inviter, Justin. Mais je ne peux pas venir. Le règlement du club des aventuriers dit qu'il est interdit d'aller là-bas. Et là, la musique s'arrête. Moment de tension. Allez, Fina, tu n'as que le mot règlement à la bouche. Y a-t-il un endroit au monde où les aventuriers ne puissent pas s'aventurer ? Vous avez bien dit. Justin, ne confonds pas professionnels et amateurs. Nous, les pros, obéissons aux règlements. C'est ce qui fait de nous des pros. Si un aventurier désobéit, on lui retire son passe. Il est renvoyé. Justin, tu dois comprendre qu'il est difficile pour un aventurier de ne plus partir à l'aventure. Je ne veux pas perdre mon passe. Tu fais erreur. Oula, c'est le moment du speech. Pas d'aventure sans passe. La première mission d'aller ici ou là, quel genre d'aventure est-ce là ? Personne ne décide où souffle le vent le vent. Seul le vent sait où il souffle. Les aventuriers sont comme le vent. Et c'est là que je m'étais dit qu'il fallait que je prenne le vent et pas l'eau, comme j'ai choisi, comme un crétin. La magie de l'eau, là, c'est... Enfin bref, on y reviendra plus tard. Pourquoi ne dis-tu rien, Fina ? Tu n'es pas comme ces idiots du club des aventuriers. Dis, Fina. Non, mais... Oula, changement de musique. Hein ? C'est quoi cette musique ? Ah oui, donc c'est une musique que les personnages entendent. Donc c'est intradéjectique et pas extra-déjectique. C'était le moment culture. Fina ! Ma chérie ! Je viens te chercher ! Youpi Youpi ! J'ai entendu quelqu'un dire Youpi. Justin, cette voix ! Attends, Justin, je vais voir dehors. Et oui, on se retrouve avec cet autre imbécile. Yaa ! Oula ! Musique rock'n'roll. Justin, c'était Fina. Ok, allons la sauver. Mais d'abord, le cône ! Je n'avais pas pu y aller au épisode précédent. On récupère et on demande le conseil. Le conseil avec une musique rock'n'roll. Couverture. Si vous utilisez toujours les mêmes armes, vous n'augmenterez que les paramètres de ces armes. Et ceux des autres armes ne s'améliorent pas. Vous risquez de multiplier vos points faibles. Améliorez vos paramètres faibles en maniant d'autres armes en couvrant vous. Ou couvrez-vous en vous constituant un stock de munitions variées. Compris ? Oula ! Il est autoritaire ce conseil. Oui, alors, ce changement d'arme, je vais le faire naturellement en prenant l'arme optimale. Ça, ce sera pas un souci. Je changerai d'arme, quoi. Je varierai. Hein ? Où est Fina ? Justin, regarde par ici ! Oula ! Il est bien avec du monde. Rentre chez toi, Paco. Je t'ai dit ne jamais revenir ici. Tu as oublié ? Ah ! Mais c'est que ce soir, nos cœurs vont s'unir. Youpi youp ! Quand nous serons mariés, Fina, nous laverons notre linge ensemble, comme un gentil petit couple. Youpi youp ! Lave ton linge tout seul, Paco. Je n'ai aucune intention de t'épouser. Combien de fois devrais-je te le dire ? Oh ! Ne sois pas si timide ! Youpi ! Je sais que tu es folle de moi, Fina ! Youpi ! De toute façon, si tu ne m'épousses pas, je te prendrai ton passeport d'aventurière, d'abord. Et si tu prends... Et si je te prends ton passeport ? Finis pour toi l'aventure ! Youpi ! Paco ! Paco ! Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que je t'épouse ou non ? Paco, tu es vraiment répugnant ! Fina, t'as en horreur ! Tu ne peux pas te mettre cela en tête ? Et toi ? Qu'est-ce que tu fais chez Fina ? Hein ? Youpi ! Tu es son petit ami ? Ou quoi ? Moi ? Je suis juste... Juste Justin ? Euh... Je suis un ami. Eh oui, il est dans la friendzone. Non, attends. En fait, Justin est mon... Oula ! Fiancé ! Nous allons nous marier ! Quoi ? Hein ? Oh, euh, Fina ? J'étais pas au courant. Écoute, il faut que nous nous mettions d'accord sur ce que nous allons dire. Sinon, Paco ne laissera jamais tomber. Oh, la tête de Paco, d'ailleurs. Écoute, Paco. Je l'aime. Il m'a demandé en mariage il y a un an. Hélas, je ne peux pas t'épouser, Paco. Eh oui, pas de bol. Oui, d'abord. Laisse ma fiancée tranquille. Ils disent d'abord comme les petits spirous d'un seul coup. Je ne te l'ai jamais dit, Paco. Mais je suis sûr que tu trouveras l'âme, que tu trouveras l'âme, sœur, et que vous serez très heureux. C'est ce qui s'appelle se faire recaler. Quel dommage, cher Fina ! Que tu épouses tes cervellets ! C'est lui qui le dit, ça fait mal. Vous savez quoi ? Je vais épouser ? Youpi ! Ce n'est pas pour rien que j'ai amené mon garde-corps. Youp ! Maître Chang, venez voir par ici. Maître Chang, comme le majordome de Goldfinger. Oula ! Ah non, ce n'est pas le même. Il n'est plus boxeur. Il est bien costaud. Oula ! Il fait des directs dans le vent. On dirait un mauvais ennemi de Dragon Ball. Oula ! Ouh ! L'extension du bras à la Dalsim. Il fait mal, celui-là. Justin ! Et c'est le coma. Aïe ! Ouh ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Hé, Justin ! Tu as repris connaissance ? Il essaye, oui. Oh, est-ce que... Chang m'a battu ? Il t'a roussé, tu veux dire. Sue, où est Fina ? Ils l'ont emmené avec eux. Ils ont dit qu'un mariage serait célébré. Justin, que devons-nous faire ? Eh bien, je sais, Sue. Nous allons sauver Fina. Je ne laisserai pas Paco l'épouser de force. Précisément ce que je pensais. Allons-y. Tous à New Pan. Eh bien, allons-y. Même si c'est ballot que Fina se soit transformée en demoiselle en détresse alors qu'elle était une super aventurière indépendante. Mais bon, le scénario prend ce chemin un peu facile. Alors, ville de New Parm. Oui, on ne va pas se retaper toute la route. Et cette fois, je sais où je vais aller. Mais bon, on va quand même suivre la logique de ce que je voulais faire en début. En supprimant le passage où je me suis paumé lamentablement. Alors, d'abord, je m'étais dit Ok, on fonce au Club des Aventuriers. C'est sûrement là qu'ils sont. Alors, Club des Aventuriers. Hop. Donc là, je vais foncer comme ça. Je vous le refais. J'étais allé à l'accueil. J'avais dit Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et elle m'avait répondu Quoi ? J'ai entendu dire que M. Paco épouse une fille nommée Fina ? Ah, c'est une honte. En fait, je voulais épouser M. Paco pour être la femme du Président. Quoi ? Mais attends, mais t'es plutôt jolie. Tu vas pas me dire que t'es amoureuse de Paco, quoi. Sans déconner. Je peux trouver mieux. Pour être la femme du Président du Club, j'épouserais même un âne. Ouais, en fait, elle est trop conne. Donc, bon. Paco, c'est vrai, parfait. Et là, je m'étais dit Bon, ben, je fonce dans le bureau. Voilà. Hop. Dans le bureau du Président. Et évidemment, il est vide. Ils sont partis. Là, je m'étais dit Faut que je fouille. J'ai fouillé. Croyez-moi, il n'y a rien. Parce que je suis même revenu dans ce bureau. Tellement j'étais désespéré de rien trouver. J'avais fouillé quasiment toute la ville. Ouais, classique Ninja Cable, quoi. Je trouve pas. Je passe 10 minutes. Ouais, j'avais dû passer 10 minutes dans la ville à chercher comme un idiot, quoi. La classique, comme je vous dis. Et là, je m'étais dit Oh, mais que vois-je ? C'est Paco. Ah, encore une magnifique journée. Un jour aussi. Un bon jour aussi. Youpi youpi. Je suis si heureux. Youpi youpi. Hein ? C'est toi, Paco ? Toi qui viens de me jouer ce tour. Hein ? Tu trouves vraiment que je te ressemble à Paco ? C'est génial, je suis si content. Je ne suis pas le président, mais j'admire tellement que j'essaye de m'habiller et de faire comme lui. Et là, je m'étais dit Attends. Il y avait aussi un autre endroit qui s'appelait le truc de Paco. C'était le café ou le théâtre. C'était le café-théâtre, tout simplement. Et je m'étais dit que bon, j'allais forcément le trouver ici. Et en voyant ce garde du corps, je m'étais dit Ah ! Ah ! Regarde ! Quelle belle fille. La plus belle fille de la Terre. C'est une actrice de la capitale ? Je pourrais la regarder toute la journée sans blasser. Mais il le faut que je commande quelque chose pour rester ici. Si seulement j'avais d'argent, ah, que faire ? Et donc là, je m'étais interrogé sur cette actrice. Donc j'étais monté sur scène, comme ça, normal. Et il lui avait posé des questions. Oh, mon cher Paco, s'il te plaît, ne m'adonne pas ici. Sans toi, mon chéri, ma vie n'a plus aucun sens. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Oh, s'il te plaît, Paco. Autant vous dire que toute la ville est sous le choc, croyez-moi, de ce mariage. Parce qu'ils n'en reviennent pas qu'il n'ait pu draguer Fina. Parfois, un homme sent qu'il doit partir. Youpi youpi. N'essaie pas de m'arrêter. Ma Fina ? Fina ? Justin, tu es vraiment stupide. C'est du cinéma. Ils font semblant. Oui, c'est du théâtre, plus exactement. Et euh... Oui, voilà, j'avais fait ça aussi. Hé, gamin, tu veux jouer à un jeu ? C'est simple. Je lance une pièce et tu choisis sur quelle face elle tombe. Alors, que choisis-tu ? Fil ou face ? Tu as 5 mots dont on sent de chance de gagner. Eh bien, j'avais choisi face et j'avais gagné. On peut avoir. Magnifique ! C'est face. Bon, eh bien, laisse-moi d'offrir à boire. Super ! J'accepte ton invitation. Qu'est-ce que je vais prendre ? Serveuse, un jus d'orange, s'il vous plaît ? Hé, Sue, c'est pas à toi de commander. Mais un jus d'orange, c'est très bien. Comme dans... Comme Kevin Costner dans... C'est quoi le nom du... Bodyguard. Ouais, dans Bodyguard, Kevin Costner boit toujours un jus d'orange et il a méga la classe. Donc, ça prouve bien que le jus d'orange, c'est le top. C'est ma boisson préférée, le jus d'orange, en toute simplicité. Tous les matins, ça fait du bien. Et donc, je m'étais rendu dans cet endroit que j'ai cherché, cherché, malgré la map que je n'avais pas trouvé. Oh, d'ailleurs, il y a un autre endroit là. Enfin, bref. C'est de l'église, évidemment. C'était là qu'il fallait chercher. Donc, rendez-vous à l'église. Mais non, réservé aux personnes autorisées et c'est là que mon programme avait magnifiquement lâché après 20 minutes de vidéos. Bon, là, on a économisé 6 minutes de recherche intempestive, d'enquête à près de tous les citoyens qui, vous pouvez le croire, sont tous au courant du mariage. Je ne comprends pas, vous finissez non plus. Une fille aussi mignonne qu'elle épouse ce crétin. Euh, j'ai rien dit. Non, non, mais je t'en prie. Hé, vous avez entendu ? Il a dit que c'était un crétin. Je veux dire, Paco et Fina vont finalement se marier. Où vont-ils en voyage de noces ? Peut-être au bout du monde. Non, c'est trop loin. Ils pourraient se perdre dans la forêt brumeuse. Un endroit moins éloigné, peut-être. Comme les ruines de Dôme. Non, c'est trop dangereux pour Paco. Tu peux répéter ça ? Pour Paco ? Qu'est-ce que je raconte ? Il faut que je sauve Fina. J'avais pas le temps de... de plaisanter. Je suis revenu de voyage en effet. Ils sont en erreur de la farf essence. Tout le monde n'en revient pas. C'est un grand événement. Le mariage de Paco et Fina. Ils ne veulent surtout pas le rater. Je ne plaisante pas. J'empêcherai Paco et d'épouser Fina. C'est vraiment génial si Paco épouse notre Fina bien-aimé. Leur mariage contribuerait grandement au succès du club des aventuriers. Il a déjà tellement aidé le club, Paco. C'est vraiment type bien. Mais c'est tout pourri, ce club, maintenant. Fina va vraiment épouser Paco. Elle veut épouser un type pareil. Parce que Paco a kidnappé Fina et il l'a force à l'épouser. Je vais la sauver, ça c'est sûr. Alors là, ce dialogue, vous le multipliez par 20 et vous avez à peu près tous les dialogues de la vie de la pièce. Oh, j'aimerais beaucoup voir Fina dans sa brogue de mariée. Si seulement je pouvais avoir une invitation, peut-être pourrais-je me glisser dans la fête en passant par la réserve. Quoi ? Il y a une réserve au fond ? Écoute, il y a un passage secret depuis la réserve, mais c'est risqué. Je ne m'en sors pas capable de le faire. Bon, ça a l'air d'être un bon plan. C'est ça la réserve. Il y a un balai, c'est petit. Il y avait le nom marqué dessus en plus. Donc je pense que, voilà, réserve de l'église. Il y a même un trou. Passage souterrain. Eh bien, allons-y ! C'est parti pour l'aventure ! Oula ! Musique de combat, là, d'entrée. Pour l'instant, c'est désert. Oula, j'ai eu quelque chose dans l'eau. Ah là, il y a des méchants. On les prend de face. Allez, c'est parti, on attaque. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme attaque ? Et là, si j'avais choisi une meilleure attaque, genre lance... Enfin, pas lance-flammes, mais brûlures, j'aurais eu le choix. J'ai pris soin comme un 2B. J'ai vraiment pris ça, vraiment, comme... comme le dernier des couillons, quoi. Je sens que je vais le regretter, je vois, parce que les oeufs de mana, c'est pas si souvent qu'on en a. Et... Attends, ceci dit... Ah oui, alors, j'ai chopé une information dans la vidéo maudite, qui ne sera donc jamais diffusée, puisqu'elle a complètement foiré. Il m'avait dit qu'il y avait un oeuf de mana caché quelque part sous l'église. Eh bien, ça tombe bien que je le sache, ça, parce que je vais pouvoir la chercher, cet objet. Donc, ce souterrain, je vais le fouiller de fond en camble. Je ne veux pas laisser passer cette oeuf. Parce que, vu que j'ai fait une bêtise, on va essayer de la rattraper un petit peu en choisissant une autre habilité un peu plus sympathique. Au moins, ça nous fait un objectif. fouiller ce souterrain. Parce que des fois, bon, je passais un peu vite, mais là, maintenant qu'il y a les oeufs de mana, j'ai vraiment pas envie de les louper, donc on va bien fouiller. Au moins ce souterrain, parce que j'ai eu l'info, je vous le garantis. Je ne sais plus quel personnage je serais bien capable de vous retrouver, parce que j'ai fouillé toute la ville, mais ça m'avait l'air fiable. Donc, on va tout fouiller. On va essayer de ne pas se faire piéger comme des couillons, non plus. Je ne crois pas. Non, on était à égalité. Médus debout. Ils ont l'air plus costauds. On va peut-être essayer de faire une botte V. Allez, sur le premier rang, parce que c'est le plus proche. On va voir si c'est efficace. Oui, je l'ai buté, donc on peut dire que c'est efficace. Et avec Sou, on va lancer une lance-pouille. Lance-pouille sur le premier dans la crise de combat. Allez, en espérant que ce soit assez puissant. Lance-pouille, je n'ai pas assez utilisé. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule étoile. Ça pourrait être plus puissant déjà, je pense. Allez, on va essayer de contrer... Non, on va au mieux essayer de buter celui-là. Au risque de se faire contrer, d'ailleurs. Il s'occupe de l'autre. Allez, je l'ai contrée. Ça, c'est bien joué. Allez, maintenant, je vais essayer de le comboter. Oh, là, il flèche à bout portant. Legolas style. Il lui a tout appris. Comment ça, vous ne voyez pas la connexion entre les volaces et sous ? Un peu d'imagination, voyons. Je suis content qu'on soit dans ce souterrain, que je n'ai pas galéré, du coup. La vidéo maudite aura eu moins cet avantage. C'est que je galère moins. Là, au moment où je vous parle, à 20ème minute, j'étais encore en train d'interroger tout le monde. Je passais à tabac les gens. C'était vraiment ignoble. Interrogatoire multiple. Non, mais en plus, ils me disaient vraiment tous la même chose. Vous loupez vraiment rien. C'était... Oh, vous avez entendu la nouvelle ? Oui, on est au courant. On essaie d'empêcher ça, vous voyez. Laissez-nous bosser. Je ne sais pas si ces méduses debout sont vraiment les persos les plus dangereux, mais... Ah, mais remarque, j'ai visé celui qui est en train de lancer une magie. Donc là, je ne peux utiliser qu'une seule botte V. Oui, tant pis. Allez, on utilise les attaques, comme ça on les améliore. Avec un peu de chance, je vais trouver un... Je vais trouver un. Aidez-moi. Un cône de lumière. Oula, attaque magique, bombe électrique. Ouh, ça fait mal ça, dis donc. Ce serait lui le moment d'utiliser un soin. Le mec qui essaye de se consoler avec son mieux choix tout pourri. Allez, ne le finis pas. Je vais utiliser mon soin. En plus, je pense qu'il faut que je l'utilise en combat pour l'améliorer. Aïe, aïe, aïe. Parce que je peux l'utiliser hors du combat, comme je vous l'avais montré, mais c'est que en combat qu'on l'améliore, il me semble. Ça me redonne quand même un paquet de points de vie. Ça, c'est positif. Et surtout, je vais très vite pour attaquer ensuite. Ah, il n'y a pas si mal, je vais finir par l'aimer ce soir. Bon, le truc, c'est que j'avais tellement d'objets de soin que je me suis dit mais putain, je suis trop con d'avoir un sort de soin. j'ai 20 000 plantes que je n'ai jamais utilisées. Eh bien, ce n'est pas grave, je les revendrai et ça me fera... Il faudra bien que je me fasse de la place dans mon inventeur à un moment donné et je les vendrai si d'autre besoin. Ça ne sera pas perdu. Ce sera des pièces d'or. Ah, il est mis du juste debout encore. Je n'ai plus de doigt de V mais j'ai un lance-pouille il me semble. Je vais peut-être économiser pour laisser mon youpi. Donc, on va comboter sur le A qui est le premier de la prise. On va laisser sur le A parce que je pense que les deux flèches dessus ne seront pas suffisantes. à trois coups il s'est fait buter. Par contre, là, je vais prendre une attaque magique par celui qui avait des étincelles. Voilà, c'est lui. Et il fait beaucoup de dégâts. C'est l'occasion d'utiliser une nouvelle fois mon soin. Voilà, je vais dans l'autre sens ça va plus vite. Et donc, j'ai eu 8 PM en tout. Je peux utiliser et c'est 1 PM l'attaque donc je peux utiliser 8 fois cette attaque. C'est génial. J'ai fait venir par l'aimer ce soin. En plus, il attaque très vite ensuite. Ça va, en fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Mais je vais quand même chercher cette off de mana parce que c'est vraiment vital d'en avoir le plus possible. Je pense que c'est au début qu'il y en avait que dans les boutiques. Mais si on peut en trouver dans les donjons, ça donne vraiment envie de fouiller à fond parce que les attaques magiques ça envoie du pâté. C'est bien plus fort que les attaques on va les attaquer parce que sinon ils vont nous prendre par derrière. Les salauds. On ne les a pas piégés. Mais bon. Escargot fou. Oh mon dieu. Allez, on les attaque en combatant celui-ci parce qu'il est le premier qui va faire une attaque magique. Quelle attaque d'ailleurs ? A tour ? Voilà, ça doit être à temps tour. Oui, bien, la flèche qui finit le kill escargot et l'autre qui la ralentit mais pas assez à se faire attaquer. Pas bien fort. Pas bien fort. En gros, les attaques magiques font beaucoup de dégâts mais sinon... Ouais, niveau H en plus. Il me semble que j'avais pas mal varié depuis le début de l'aventure. Justin, il a eu Massu, épée et H. Su, elle a eu les deux armes différentes aussi. J'ai Massu. Donc, je vais le faire naturellement en prenant l'équipement optimal. Ça va se faire naturellement. Il n'y aura pas besoin de... Il ne faut pas rester verrouillé sur son épée parce qu'on a des sentiments. Ce n'est pas l'esprit. Il faut varier les armes. Pour varier les skills à prix. Donc là, j'ai actionné des trucs mais alors sans réfléchir, j'espère qu'il fallait pas réfléchir, j'entends. Par contre, j'avais actionné un truc au début qui n'a servi à rien, je crois. Est-ce que je peux activer la carte ? Non. Je ne sais pas dans quel sens il faut aller. Mais j'ai envie de fouiller donc... Ah, zut, il y a un chemin par ici. Je ne sais pas s'il fallait que j'aille par là. C'est un peu l'imbérantique ceci. Ouh là, il y a des monstres. Ah, il y a des objets au fond de l'eau. À moi l'honneur. C'est bon ça, je l'ai piégé. Allez, on attaque tranquillement. C'est des vases. Il n'y a pas de raison de s'affoler. On va prendre le deuxième sur la liste. Oh là là, il se fait gêner par ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'il fait là, le troisième ? C'est dégueulasse. Je ne sais pas si vous avez vu mais il y a un nain qui se... Il se morve dessus, dis non. Bon, on va finir... Non, on va laisser Sou finir celui-là parce qu'elle est plus faible. On va attaquer le premier de la liste. C'est lui qui s'est mort vêtu. C'est dégueulasse. Voilà, on va finir celui-là avec Sou parce qu'elle est une attaque plus faible. On va essayer de rentabiliser. On va essayer de freiner celui-là. Oh, il va attaquer. Lui, il t'attaque avant. Il ne sera jamais assez rapide. Et non, cette vidéo est vraiment maudite. C'est en train de me planter encore à la gueule. Allez, survie, vidéo. Survive, jeu. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai. Cette vidéo, elle est maudite. Non ! C'est passé. C'est la deuxième fois que ça me fait le freeze de l'infini et c'est la deuxième fois que ça me passe. Est-ce que je vais boucler cette vidéo 13 ? Est-ce que c'est vraiment la vidéo du démon ou pas, quoi ? Enfin, cette fois-là, c'est pas la vidéo qui avait sauté. C'est le jeu. J'aurais terminé la vidéo à 25 minutes et ça aurait été chiant parce qu'il aurait failli que je refasse la séquence de jeu. Mais bon, tant pis, quoi. Je vais la boucler, cette vidéo. Un jour ou l'autre, ça va finir par passer. Et là, je m'éloigne de l'endroit du début que j'ai pas bien complété et je me dis qu'à tous les coups, c'était là qu'il y avait le coffre. Ah, je peux pas passer par là. Oh là là, qu'est-ce que c'est grand. Qu'est-ce que c'est grand. J'essaie de garder en mémoire l'endroit où je me suis pas attardé. Mais c'était, il y a des millions d'années en arrière donc vous savez quoi, je vais y aller tout de suite sinon je vais le regretter plus tard. Voilà, là on va perdre trois minutes. Non, peut-être pas trois minutes mais une minute. Bon, allez, une minute et demie de course mais c'est juste pour que j'en ai la queue en net. Ah, on peut revenir ici donc c'est pas bête. et il est peut-être là l'objet. Oula, esquive. Esquive pas mais j'ai dû l'avoir. Pardon. Oui. Donc en fait, là il fallait revenir dans la salle juste pour l'argent c'est pas grand chose donc. Puis on peut buter plus de monstres aussi mais bon. Alors lui, il peut le buter en un seul combo. là on va attaquer l'autre. Même si ce sera pas suffisant avec Sue. Juste un point à le finir. Enfin, s'il se fait pas trop retarder là. Oh là là. Attaque tournante. Ça peut faire des dégâts ça. Ah, c'est le moment d'utiliser soin. Le mec qu'on peut plus. Oh, ça augmente pas vite les toiles là. Aïe, 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 aïe. J'espérais que ça aille un peu plus vite mais... Fallait pas abuser non plus. Allez, faut que j'intercepte cet escargot cette fois. Ah, est-ce que je vais l'intercepter ou est-ce que je vais me faire contrer ? Eh, je me suis fait contrer. Au moins, elle a lancé deux attaques sur le... Vous voyez, il se met de la mort dessus. C'est vraiment dégueulasse. comme une sorte de bouclier, en fait. Boum ! Ça, c'est fait. Voilà, de l'expérience. Ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, je voulais revenir en arrière. On va revenir en arrière juste pour avoir le cœur net quant à ce passage que je n'avais pas complètement visité. s'il est là-bas l'objet, je serais vraiment content. On ne peut pas passer là ? Ah non, c'est... c'est bouché. J'espère que je ne fais pas tout ça pour rien. En fait, il y a des faux... des tunnels factices, quoi. Ah non, c'est pour l'eau, d'accord. Je l'évite, lui. Hop. Olé ! Et donc, voilà, j'ai fait tout ce chemin pour 3 cm carrière et il n'y a absolument rien. J'ai appuyé sur le menu sans faire exprès. Bref, c'est la joie. Voilà, ça m'aurait coûté 3 secondes de le faire, ça. Bon, je vais essayer de rejoindre le point où on s'en était arrêté car on va bientôt atteindre les 30 minutes de vidéo et au moins, on n'aura pas reculé. Vous allez oublier ce qui vient de se passer. Non, mais c'est bien, on avance. Cette vidéo n'a pas foiré. C'est plutôt positif. Si elle foire maintenant, j'ai vraiment les boules parce qu'on est à 29 minutes 50 secondes. ça me ferait très mal. Voilà, donc on s'en a été arrêté là. On reprendra ici à partir de la prochaine vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu et que vois-je un coffre ? Eh bien, ce sera pour la prochaine vidéo suspense. Oh, ce suspense qui vous tue. Oula ! Je me suis même pris un monstre. Bon, je vais faire comme dans... J'étais dans les mines de l'aigle. Je vais vous laisser là. Dans ce monstre juste avant le coffre. A la prochaine vidéo. Bye.